Bonjour et bienvenue. Pour commencer, selon le quotidien Bezbilezour, arrivé lundi à Cédiou, le président Makisal qui a été accueilli par une impressionnante marée humaine en mouvement, le Londo Cortez de plusieurs kilomètres a exprimé son satisfait-ci à ses militants. Libération note que Cédiou vivre au rythme de ses jours présidentiels. Le quotidien parle d'un accueil en son et couleur, relevant que les responsables politiques rivalisent à coup de pancartes et que faute de réceptifs dans la ville de Cédiou, des ministres se rabattent sur Kolda. Cédiou réserve un accueil populaire à Makisal en tournée économique et dit « Inimbara, président, félicitations pour votre travail à Languesos et à vis à la une le soleil ». Le chef de l'État a été accueilli à Cédiou par une forte mobilisation pour cette tournée économique de 5 heures selon Sursua, soulignant que la pré-campagne marron-baisse-bas sont pleins. Makisal déroule au Pakao dit « Critique et écrit » comme pour ses dernières sorties avec des réalisations à l'appel. Makisal arrive à Cédiou en terrain reconquitif et des avancées notables relevées par les populations. Entre réalisations concrètes, investissements directs et projets à fort potentiel économique, le chef de l'État, sous désert de campagne, compte bien marquer son emprunte au cœur du Pakao. Makisal a l'épreuve de Cédiou en tourbaine de foule, nouveau sentier et des attentes toujours nombreuses en termes d'emploi des jeunes, de désenclavement, personnel médical insuffisant selon Sud du quotidien. L'info rapporte que Human Rights Watch will ipane le Sénégal au Comité des droits de l'enfant de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Le journal signale qu'en perspective de la 4e 15e précession du Comité des droits de l'enfant du 1er au 5 mai, lors de laquelle la situation du Sénégal sera examinée, Human Rights Watch a fait un rapport au Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Une communication épluchée par l'info qui porte essentiellement sur les obstacles à la réalisation des droits de l'éducation et surtout les abus, la maltraitance et l'exploitation des enfants talibés. A propos de ce rapport, Vox Publicity tourne le long martyr des enfants au Sénégal. Après le discours du président Emmanuel Macron sur la nouvelle stratégie de la France en Afrique qui l'a décliné lundi, enquête s'exclame à la une la révolution macronienne. Ne pas prendre les ans pour des imbéciles, assumer clairement que la France défend ses entrées dans une démarche de partenariats respectueux et équilibrés, être pragmatique et prendre l'Afrique au sérieux. Voilà quelques lignes de la stratégie de la France en Afrique déclinée hier par le président Macron à la veille d'une tournée qui le mènera dans quatre capitales africaines, résume le journal. Quelle que soit la situation, le soleil se lève une seule fois dans la journée. Bonne lecture.